Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je pense que cette vidéo va intéresser beaucoup de monde. On va faire un shop sur Shopify de A à Z ensemble. Donc là, je suis sur l'ordinateur. Avant de faire le shop, de créer Shopify, tout ça, le shop, on va le faire sur ce produit. C'est un diffuseur du coup du licentiel. Dès que je veux le lancer sur un Shopify, ce que je vais faire, je vais passer un peu de temps à trouver tous les concurrents. Des concurrents où je vais pouvoir prendre des images, des photos, etc. Donc là, en l'occurrence, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les photos, je les ai mis sur Google Images, et après ça m'a donné plein de sites. Donc, j'en ai trouvé pas mal. Des descriptions ou des images qui étaient intéressantes. Là, j'ai tout ce qu'il me faut. Là, j'ai plein de gifs qui sont super intéressants, plein d'images qui sont super cool. Donc, la première chose à faire, bien entendu, c'est de vous rendre du coup sur Shopify. Je vous mettrai le lien dans la description, bien entendu. Vous allez du coup faire essayer gratuitement. On va faire continuer avec un email. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai au préalable créé un email qui me servira pour la vidéo. Et je vais faire créer un identifiant Shopify. Donc là, pour le coup, moi, j'ai mes petites habitudes. Il y a des choses que je vais faire dans un ordre bien précis, tout simplement pour gagner un maximum de temps. Première chose, c'est que je vais directement aller du coup dans les réglages et je vais choisir un forfait justement pour pouvoir retirer après le mot de passe de ma boutique. Bon, là, c'est un test, donc je ne vais pas le faire. Mais c'est vraiment la chose que je fais en premier, simplement parce que après, ça me permet d'éviter d'avoir toujours le brando en bas. Prenez votre abonnement, prenez votre réellement. Du coup, si je vais aller sur la page d'accueil, ensuite, ce que je fais toujours, 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 c'est que je vais du coup dans les paramètres. Dans information de la boutique, du coup, je vais mettre le nom de ma boutique. MySuperDiffuseur, on s'en fiche. Donc voilà, juste je laisse ça comme ça. J'enregistre. Alors là, petit détail, par défaut sur Shopify, là, pour le coup, on va faire le site en France. Et par défaut, le formatage, en gros, pour l'euro, le signe euro est avant le chiffre, alors qu'en France, on le met après. Donc là, en gros, vous pouvez le formater juste ici. On est toujours dans les réglages général. Vous le formatez pour tout. Tac, on le met après. On retire celui qu'il y a avant. Vous cliquez sur enregistrer. Là, du coup, j'en profite. Je vais faire vraiment tous mes forfaits de A à Z. Je vais aller dans le moyen de paiement. Du coup, là, deux options. Soit vous créez un compte Stripe ou alors vous créez un compte, vous activez Shopify Payments directement. Si, du coup, quand vous cliquez sur afficher tous les fournisseurs, là, vous ne trouvez pas Stripe. Bon, là, vous gelez, mais ça peut arriver que vous ne l'ayez pas. Ce que vous avez à faire, c'est juste retourner dans information de la boutique. Vous allez changer d'adresse et vous allez mettre une adresse, du coup, à l'étranger. Pas en France cette fois, mais par exemple en Suisse ou en Belgique. Une fois que c'est fait, du coup, quelque chose de très important à penser, je vais désactiver PayPal Express Checkout, tout simplement parce que sur un testing en dropshipping, je ne vais jamais laisser PayPal. C'est pour moi une grosse connerie, surtout en France. Bien évidemment, il y a des pays où on en aura forcément besoin. Ensuite, je vais me rendre dans la page de paiement. Là, je fais vraiment tous mes réglages d'un coup, comme ça, c'est fait. Donc là, je laisse ça. Les gens, ils peuvent seulement contacter avec l'email. L'affiché, le lien pour télécharger, je décoche. Exigé, du coup, le nom et le prénom et pas seulement mon nom de famille. Le nom de l'entreprise, je laisse en facultatif. L'adresse ligne 2 en facultatif. Le numéro de téléphone obligatoire, c'est bien plus pratique pour la livraison et ça évite du coup du SAV inutile. Les options pour boire, je les laisse désactiver car c'est interdit en France et en Europe de prendre des pourboires en ligne. Pour le traitement des commandes, utiliser l'adresse d'expédition comme adresse de facturation par défaut, je le laisse. L'étape de confirmation, je la décoche. Très, très important. Sinon, ça donne une étape en plus pour le client et c'est un moyen pour lui, encore une fois, de penser à autre chose, de se dire qu'il finir la commande plus tard et au final, vous perdez votre vente. Tout le reste, je laisse comme ça. Archiver l'automatique moyen de commande, je laisse sauf l'option, le marketing que je pré-sélectionne et je coche SMS également. Là, page de statut de commande, je vais laisser comme ça et tout simplement, je vais enregistrer. Là, directement, ce que je vais faire, c'est que je vais paramétrer ma livraison comme ça, ce sera bien fait. Pour ça, du coup, vous cliquez sur gérer directement ici. Moi, dans mon cas, je vais proposer une livraison offerte tout court. On aurait pu proposer une livraison offerte à partir d'un certain montant et c'est d'ailleurs ce que je vais faire pour l'exemple. Je vais mettre une livraison offerte à partir de 30 euros étant donné qu'on va vendre, par exemple, le produit à 29 euros dans mon cas. Pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer toutes les règles qui sont déjà faites et je vais du coup faire ajouter un tarif et je vais cliquer sur tarif forfaitaire personnalisé. Là, je vais l'appeler livraison offerte. On va le laisser en gratuit et j'ajoute des conditions en fonction du prix de la commande. Prix minimum 30 euros. Je vais faire terminer. Je vais faire la même chose en ajoutant un tarif, cette fois, du coup, toujours personnalisé. Je vais l'appeler livraison standard. Je vais faire payer, admettons, 3,90 euros. De toute façon, c'est pour l'exemple. Et je vais faire ajouter une condition en prix maximum 29,9 euros. Donc, je vais faire terminer. Là, j'enregistre. Et du coup, on a déjà notre point de paiement qui est fait, le forfait de la boutique qui est pris, la page de paiement qui est bien configurée, les frais d'expédition et les métiers d'expédition qui sont bien configurés aussi. Vous voyez qu'on a déjà fait énormément de chemin et pourtant, ça fait seulement quelques minutes qu'on a commencé notre boutique. Ensuite, ce qu'il me reste à faire, si vous vendez à l'étranger, je vais aller dans marché et du coup, je vais ajouter un marché en fonction du marché dans lequel on veut vendre. Là, pour le coup, ce n'est pas notre cas. Sur TikTok Ads, je ne prends pas de nom de domaine tout simplement parce que sur les publicités, on ne voit pas le nom de domaine. Donc, pour un testing, prendre un nom de domaine, ce serait seulement des sous dépensés dans le vent et du temps perdu. Alors sinon, si vous devez le faire, ce n'est pas bien compliqué. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est soit l'acheter sur IONOS. IONOS, c'est un site, vous tapez sur Internet. C'est ce site-là. Vous pouvez l'acheter, ça coûte 1€ la première année. Donc, ce n'est vraiment pas cher, c'est le moins cher que je connais. Et pour moi, c'est un des plus simples parce que ça se connecte directement avec Shopify. Pour les politiques, ce que je vais faire, c'est du coup, remplir les politiques ici directement. C'est quelque chose de très important que vous devez faire. Pourquoi ? Parce que c'est la loi, parce que TikTok l'exige et la loi française l'exige. Et si vous voulez être du coup, le plus clean légalement parlant, je vous invite vraiment à le faire. Donc pour ça, on va faire les politiques de confidentialité. Là, du coup, je vais juste écrire le même nom. On va faire également les conditions générales de vente et les mentions légales. Pour moi, c'est les trois plus importants. Vous pouvez faire aussi, bon, à la page de coordonnées, du coup, je la mettrai ailleurs. Conditions d'utilisation, pas forcément besoin. Poétique de remboursement, souvent, ce que je fais, c'est que je l'inclus dans mes conditions générales de vente. Pour ceux qui sont membres de la Couracadémie, du coup, la Couracadémie, c'est un programme que j'ai fondé il y a trois ans pour accompagner les gens, développer les réseaux, même quand tu es débutant, parce que c'est super important que vous développiez votre réseau. Si vous voulez plus d'infos, vous avez le lien juste en dessous. Et du coup, au sein de la Couracadémie, vous avez des templates pour les pages légales qui ont été faits par un juriste qui sont offerts à votre arrivée. Sinon, pour les autres, du coup, je vous laisserai chercher sur Internet s'il y a des moyens d'en générer, même si ce n'est pas l'optimal parce que ce ne sera jamais très bien configuré pour du dropshipping. Ensuite, vous enregistrez et là, on a fini tous nos réglages. On a déjà fait une grosse partie du boulot. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais aller créer directement mon produit. Donc, je vais faire ajouter un produit. Et là, du coup, pour faire ma description, moi, ce que j'aime bien faire, surtout pour TikTok Ads, c'est faire quelque chose d'assez simple. Et comment je vais faire ça ? Je vais faire titre, paragraphe, image ou gif. Et ça, je le fais trois fois. Et pour ça, du coup, ce que je vais faire et ce que j'aime bien faire désormais, c'est utiliser ChatGPT qui est une intelligence artificielle. Donc, je vais me rendre sur le site de ChatGPT. Vous tapez OpenAI sur Internet. Vous allez sur le premier lien. Try ChatGPT. Là, ça va charger pendant un petit moment. Donc là, tout simplement, c'est une intelligence artificielle. Vous pouvez lui demander n'importe quoi. Ce que j'aime bien, du coup, c'est que, comme je vous l'ai dit, c'est avoir trois paragraphes intéressants. Donc, je vais lui dire « Je souhaite réaliser... » Voilà. Donc là, ChatGPT m'a fait une proposition de description que je trouve très intéressante. Mais ce que je vais lui demander, c'est du coup, de structurer cette description en trois grandes parties. Voilà. Du coup, déjà, dans un premier temps, il m'a fait mes titres que je souhaitais. Et en plus de ça, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a donné des idées de mots-clés que je pouvais réaliser si ça ne me satisfait pas pour les faire moi-même. Donc, moi, ça me va très bien. Enfin, je vais tester avec ça. On va voir niveau design, ça matche bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, du coup, mes titres. Je vais retourner. Je vais mettre ça juste à côté de ma description. Je vais les prendre ici. Ensuite, je vais retourner prendre, du coup, les descriptions qu'il m'a proposées pour chaque titre et les mettre sur mon Shopify. Là, on est good. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. On va, du coup, ça, le mettre en centré et surtout, on va le mettre en titre 2, par exemple, pour que ce soit un peu plus gros. Vous voyez, vraiment, là, j'ai vraiment fait le flemmard surtout que je suis en train, du coup, de le faire sous vidéo. Donc, c'est compliqué de réfléchir, tout ça. Ça permet vraiment de gagner du temps et en plus, ça vous montre que vraiment, vous pouvez faire un site au milieu d'une gare, dans un avion ou n'importe où du moment que vous avez une connexion Internet. Voilà, une fois que c'est fait, ce que j'aime bien faire, c'est mettre en gras les mots qui me semblent les plus pertinents dans la description. Voilà, là, j'ai mis les mots en gras. La prochaine étape, ça va être d'habiller un peu cette description et pour ça, du coup, je vais aller sur les sites que j'avais choisis et je vais essayer de trouver trois gifs qui se prêtent très bien à chaque paragraphe et qui vont, du coup, habiller mon texte. Et là, pour le coup, on a une description qui commence vraiment à ressembler à quelque chose. Alors, on ne va pas aller la regarder directement parce qu'on n'a pas encore configuré le thème, mais on va laisser ça de côté et on va continuer d'avancer. Donc là, je n'oublie pas d'enregistrer. N'oubliez pas d'enregistrer à chaque fois que vous faites une modification le prix. Du coup, on avait dit qu'on le mettrait à 29 euros. On va mettre un prix avant réduction à 39 euros pour donner une impression un petit peu d'urgence sur le produit. Et ce que je vous conseille de décocher, c'est suivre la quantité. Souvent, on n'a pas de quantité limitée forcément parce qu'on expédie avec AliExpress. Donc, du coup, je décoche ça. Tout le reste, du coup, vous pouvez le laisser tout simplement décocher juste si votre produit comporte plusieurs options. Ce que je vous conseille de faire, c'est de cliquer juste ici et de rajouter les options. Alors, s'il y en a qui se demandent, non, je n'importe pas mes produits avec Deezer ou avec Oberlo même si je dois les expédier avec AliExpress. Je préfère largement les importer comme ça et après les synchroniser avec Deezer. D'ailleurs, c'est une autre vidéo sur YouTube qui traite de ce sujet comment du coup synchroniser des produits. Une fois que c'est fait, du coup, je vais devoir ajouter mes images. C'est vraiment le seul truc qui va me manquer. Je vais aller me balader un peu sur les autres sites et je vais voir du coup quelles sont les images qui rendent le mieux. Je vais en sélectionner 3 ou 4 grands maximum. Ça ne sert à rien d'en mettre plus. Ça va juste perdre les gens pour rien. Voilà, alors du coup, j'ai sélectionné les photos. En plus, je me suis rendu compte que du coup, il existait une variante du coup de ce produit-là en blanc. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais du coup ajouter mes images et du coup, ma variante comme je vous l'avais montré précédemment. Pour ça, du coup, je vais directement aller en bas. Je vais du coup, le nom de l'option, je vais l'appeler couleur et je vais mettre une option blanc et noir. Et je vais même les inverser. Vous pouvez inverser ici si vous les mettre dans un ordre précisément. Moi, je vais d'abord mettre la noire et ensuite, je mettrai la blanche. Ensuite, vous allez enregistrer. Juste en dessous, les variantes vont apparaître. Donc, si c'est des tailles différentes qui vous coûtent un prix différent, vous pouvez modifier les prix en fonction de ça. Mais nous, ça ne va pas être notre cas. On va juste rester comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste supprimer l'image que j'avais mis en trop. Et voilà. Là, on a nos trois images qui suffisent largement. Et ce que je vais faire en plus, c'est que du coup, je vais attribuer une photo à chaque variante. Là, c'est le produit noir. Donc, je vais lui prendre une des deux photos noires. Et là, c'est le produit blanc. Ce qui fait que quand le client sera sur la page produit, s'il sélectionne la variante blanche, ça va lui mettre l'image blanche. S'il sélectionne la variante noire, ça va lui mettre l'image noire. Là, on a quasiment fini du coup la page produit. Il faudra juste voir après par rapport au thème si tout est bien synchronisé. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller du coup directement dans boutique en ligne et je vais préparer mes pages. Donc, ma page de contact qui est d'office normalement déjà créé. Voilà, il est juste ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller créer mes menus et les modifier. Les menus forcément sur un site web, c'est ce qui se trouve juste en haut par exemple comme ça. Là, celui-là, il n'a pas changé les menus d'origine. Là, par exemple, il a accueil, collection, FAQ, nous contacter, suivi commande, nos meilleures ventes, devenir partenaire. Donc là, vu que le site, on va le faire de manière assez rapide, je ne vais pas avoir beaucoup de choses à rajouter. Par contre, ce que je vais faire dans page souvent, c'est que je vais créer une page FAQ qui répond du coup à la plupart des questions en combattant les commandes sur Expedia, comment je peux vous contacter, est-ce qu'on peut vous faire confiance, etc. Vous répondez à plein de questions. Ça rassure un petit peu le client et c'est très sympa. Pareil, du coup, j'aurais pu connecter une application pour que mes clients puissent suivre leur livraison. Je ne le fais pas au début quand je lance un testing, mais c'est quelque chose que je peux faire après et visuellement, c'est vrai que ça donne encore plus confiance. Donc, je vais le rajouter juste ici. Je ne vais juste pas synchroniser l'application. Donc, une fois que vous avez vos pages, vous allez aller dans navigation, dans menu. D'abord, on va commencer par le menu principal, c'est le menu du haut et le menu pied de page, c'est le menu qui se trouve en bas. Ça paraît logique. Du coup, l'accueil, je ne vais pas changer. Ensuite, à la page de catalogue, du coup, je vais modifier et je vais mettre du coup diffuseur. Étant donné qu'on n'a qu'un produit, ça ne sert à rien de laisser une collection et je vais plutôt mettre le produit directement. Donc, vous recherchez dans produit, on ne va en avoir qu'un, c'est celui-ci. Vous le sélectionnez et vous faites ajouter les modifications. Contact, on va laisser comme ça. On va ajouter une page FAQ qu'on va ajouter juste ici et on va ajouter une page, là, on ne l'a pas synchronisé avec l'application, mais une page « Suive ma commande ». Une fois que c'est fait, vous enregistrez le menu et là, on va aller s'occuper du menu pied de page cette fois. Donc, vous cliquez juste ici. Moi, la barre de recherche, je la supprime, ça ne me sert à rien. Et là, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais aller sélectionner mes politiques que j'aurai au préalable du coup créées comme je vous ai montré tout à l'heure. Je vais la prendre, par exemple, du coup, « Legal Notice » « Mention légale ». Voilà. Et même d'ailleurs, on peut rajouter la page de contact encore une fois juste ici. Ça ne fait pas de mal. On peut rajouter également la page FAQ. Ça ne fait pas de mal. Et aussi, la page de suivi de commande, ça ne fera que compléter notre site web. Une fois que c'est bon, vous n'oubliez pas d'enregistrer. Et là, du coup, en vrai, on a quasiment tout fini. Il reste juste le visuel de notre site. Pour ça, du coup, on va aller dans « Boutique en ligne ». J'utilise toujours le même thème comme ça, j'ai quelques petits pré-réglages qui sont faits. Vous allez voir que dans tous les cas, l'aperçu, du coup, pour le thème de Shopify, c'est très, très simple à utiliser. Comment, du coup, on réutilise le même thème ? Quand vous avez fini de préparer votre thème là, vous cliquez ici, vous faites « S'écharer les fichiers du thème ». Ça va vous l'envoyer sur votre email. Et après, du coup, vous pourrez l'importer comme je vais faire juste ici. Je vais faire « Ajouter un thème », « Mettre en ligne un fichier compressé ». Et je vais mettre un thème que j'aime bien utiliser. C'est le thème « Motion ». Donc, c'est un thème qui est payant. Mais moi, c'est un thème que j'utilise très souvent. Donc, pour la vidéo, je vais prendre l'exemple. Donc là, ça va prendre un petit peu de temps à charger. Vous laissez le thème, du coup, s'importer sur la boutique. Et ensuite, vous pourrez le publier directement, plus le modifier. Et c'est là, vraiment, on aura le premier aperçu à quoi va ressembler notre site web. En attendant, je file de l'autre côté. Je vais faire un logo sur Canva. C'est un logiciel gratuit qui va vous permettre, du coup, de créer des logos ou des designs ou de redimensionner une photo ou quoi que ce soit. Voilà. Du coup, pour l'exemple, j'ai fait ce logo vraiment rapidement. Ça va me servir d'exemple. Honnêtement, j'aurais pu faire un truc beaucoup plus travaillé forcément. Mais là, j'ai essayé de faire un truc très rapidement. Alors moi, ce que je fais toujours, je télécharge pour un arrière-plan transparent. Donc ça, si vous avez l'option payante de Canva, vous pouvez le faire. Sinon, vous ne pouvez pas le faire, mais ce n'est pas grave. Mais surtout, très important, une fois que j'ai mis mon logo sur mon bureau, je vais faire un truc très important, c'est le redimensionner autour du coup de mon texte. Parce que sinon, si vous le mettez comme ça, Shopify va prendre le logo en tant que carré comme ça et du coup, ça va faire un gros espace en dessous, un gros espace en bas et ça va faire très moche. Ensuite, vous allez cliquer sur personnaliser. Là, du coup, on va directement modifier le logo, c'est ce que je vous disais. Vous voyez que si j'importe du coup mon logo de cette manière-là directement, en fait, on va le voir en grand peut-être, mais en fait, il y aura un espace blanc en bas et en haut qui va être dégueulasse. Donc pour ça, tout simplement, vous avez juste à ouvrir votre photo. Vous la redimensionner près du texte, comme ça. Recadrer. Ensuite, on refait la même manip du coup pour importer le logo. Changer une image. On réimporte le logo. Et là, vous allez voir que ça va bien remonter et ça va être bien, bien plus joli. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un site très, on va faire un design très, très simple. Ce que je vais faire, c'est que sur la page d'accueil, je vais tout simplement déjà choisir le bon produit. Ce que je vais faire, c'est que je vais modifier un petit peu les couleurs. Pour changer la couleur, du coup, vous allez aller directement dans paramètres de thème juste là. Et là, on va changer du coup tous ces prix-là. On va essayer de trouver un rose qui peut être plutôt sympa. Par exemple, ce rose-là, pourquoi pas. On va essayer de garder ça. De toute façon, c'est pour l'exemple. Vous avez compris que vous pouvez passer un peu plus de temps. Ensuite, en bas, vous voyez que du coup, le menu est déjà bien mis. Pour ce qui est de la newsletter, là, pareil, on va compléter, voire même d'ailleurs, ce que vous pouvez faire, c'est la supprimer. On ne l'a pas forcément besoin. Là, pour l'exemple, du coup, je vais la laisser, mais je ne la mettrai pas forcément sur mon site web. Pour ce qui est des images, on va essayer de trouver de nouvelles images assez sympas sur nos sites concurrents. Par exemple, on peut mettre ces deux gifs qui peuvent être assez sympas. Vous voyez que visuellement, ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. Sur notre page d'accueil, je pense qu'on est à peu près good. On peut se dire ça. Juste au niveau des couleurs, effectivement, il faudra remodifier. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est aller sur notre page produit directement. Mais avant ça, quelque chose qu'il ne faut pas oublier et qu'on oublie souvent, c'est aller sur la page de paiement et modifier du coup le petit logo et les couleurs sur la page de paiement. C'est un petit détail, mais en vrai, ça fera son effet. Ça, vous allez dans paramètres de thème et c'est directement dans check out, passage à la caisse que l'on va pouvoir modifier tout ça. Déjà le logo, du coup, je vais mettre du coup le bon logo que j'ai fait et également pour les couleurs et les accents, on va mettre du coup la couleur qu'on allait sélectionner pour ça. Ensuite, une fois que c'est fait, vous enregistrez et là du coup, on peut s'attaquer à la page finale qui est la page produit. Vous cliquez sur produit par défaut et là du coup, on aura un tas de petites choses à changer. Pareil, du coup ici, on va refaire la même chose que juste à côté. Donc, on va reprendre nos petits paragraphes faits par notre très cher chat GPT. Voilà, on va continuer de traduire du coup parce que forcément si vous traduisez sur la page d'accueil, ça ne traduit pas sur la page produit. Donc, on va traduire ça directement. Voilà, du coup, une fois que c'est fait, vous enregistrez ça et en vrai, là si on regarde bien, on a déjà bien avancé et honnêtement, je pense qu'on peut s'arrêter là. On a fait du coup un site Shopify qui est largement suffisant pour un testing en moins de 45 minutes. Éventuellement, ce qu'on pourrait faire, c'est rajouter des avis, tout ça, mais ça, je vous le laisserai faire. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne qui vous expliquent comment faire. On va aller voir un petit peu le rendu du coup sur mobile parce que le plus important, c'est l'aspect mobile du site web. On voit que du coup, ce qui est des pages d'accueil, c'est très, très satisfaisant et quand on va sur la page produit, en vrai, c'est à peu près la même chose. On a notre menu qui est bien fait. Là, vous voyez, on a fait ça en 45 minutes. Si vous passez un peu plus de temps, vous pourrez faire quelque chose de bien, bien supérieur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez une partie 2 un petit peu plus poussée, du coup, n'hésitez pas à mettre un like. On la fera sûrement si on atteint les 300 likes. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501